Le dimanche, après le repas, je restais souvent à table avec papa. Après nous avoir rappelé, ou plutôt ordonné, de faire la vaisselle, maman montait se reposer. Papa aimait raconter son aventure. Il l'avait répété des dizaines de fois, à tel point que je pouvais la raconter à sa place. Enfin, presque. Car à chaque fois, un détail nouveau se glissait dans son récit. Comme un bon conteur, il entretenait ma curiosité de dimanche en dimanche. « Je ne l'avais pas encore dit, tu crois que je peux tout te raconter en une fois ? » il disait, satisfait de l'effet de surprise qu'il percevait dans mes yeux écarquillés. Pour rejoindre la gare d'Agrigento, papa et Calogero prirent un taxi collectif. Tout le long du trajet sinueux, les deux cumpari silencieux avaient les yeux voilés. Cette route familière qu'ils avaient souvent empruntée avec légèreté, le retour toujours prévu, était cette fois un aller sans retour. Chaque maître parcourut les éloignait d'une vie routinière et rassurante, mais tueuse du moindre rêve aux engermer dans leur tête. S'arracher à cette terre, quitter ceux qu'on aime, partir, c'était le prix à payer pour que naisse l'espoir. L'espoir d'une vie digne d'un être humain. Quelques semaines auparavant, Don Carmelo avait bien proposé à papa de reprendre la boulangerie, un rêve que papa caressait depuis l'enfance. Brisé net, il n'avait jamais pu réunir la somme nécessaire. Quand le nouveau patron prit possession du commerce, il lui enleva aussi le pain de la bouche. Ses deux fils faisaient l'affaire. Déception. Une de plus. Une de trop. Cette fois, une rage, saine, de celle qui vous change un destin, a déchiré le fatalisme asphyxiant. S'encourageant mutuellement, les deux amis se sont décidés. Ils ont répondu à l'appel de main d'oeuvre pour les charbonnages de Belgique. « Avaler de la poussière, blanche ou noire, ou sti sué, c'est la même chose », a dit papa. « Ragioni, ta raison », a répondu Calogero, qui venait d'être licencié de son dernier emploi temporaire à la mine de soufre et qui enchaînait les petits boulots mal payés depuis des années. Sur le quai de la gare d'Agrigento, ils rejoignirent quelques dizaines de crèves-la-faim comme eux en quête d'un avenir meilleur serré les uns contre les autres. Déjà, le soleil sicilien, pourtant généreux en cette fin de matinée, n'arrivait plus à les réconforter. Demain, leur quotidien serait différent. À quoi ressemblerait-il ? Ils ne le savaient pas. Quand le train qui avait servi pendant la guerre au transport des troupes entra en gare, beaucoup purent un mouvement de recul. La plupart de ces jeunes hommes l'avaient déjà pris et ils n'avaient laissé que des souvenirs pénibles. « Compa, la guerre est finie, pas de panique », dit un miséreux pour se rassurer. D'autres répondirent, « On va mener une autre bataille, du charbon cette fois. Ça ne peut pas être pire que la guerre. J'espère. On verra. » Le train embarqua des dizaines de jeunes soldats du charbon depuis plusieurs gares italiennes. Direction Milan, les sous-sols de la gare, centre de sélection des jeunes italiens. Ils devaient subir deux contrôles avec succès pour continuer le voyage vers les mines. L'inspection policière de la sûreté de l'état belge qui stoppait les indésirables, des délinquants mais aussi des jeunes suspectés de ne pas avoir des idées très catholiques. Et la visite médicale d'un médecin belge, lui aussi au service de la puissante fédération patronale des charbonnages de Belgique. Ce double feu vert était indispensable à la signature, enfin, pour ceux qui savaient écrire, du contrat de travail. Papa et Calogero avaient surmonté ces obstacles, mais ils n'étaient pas encore au bout de leur peine. Il leur fallait encore passer un examen médical décisif en Belgique, après celui d'Agrigento, anecdotique, et celui de Milan, plutôt sommaire. Jugé apte, il restait. Inapte, retour au pays par le prochain convoi hebdomadaire qui repartait vers Milan, déposait les recalés de la bataille du charbon et chargeait une nouvelle cargaison de deux mille jeunes Italiens. Et là, les choses se compliquèrent pour papa. « Vous ne pouvez pas travailler dans la mine », a dit d'un ton autoritaire le jeune médecin qui auscultait papa. « Et pourquoi ? » « Vous avez une pointe de bronchite, monsieur. » « Monsieur le docteur, une pointe, c'est rien une pointe. » « Si vous m'aviez dit un ballon de bronchite, d'accord, mais une pointe, on ne la voit même pas. » « Non, mais je l'entends. » Respirez profondément. Le stéthoscope explorait méthodiquement chaque parcelle de son torse. « C'est la première fois que vous avez un problème au poumon ? » demanda le médecin, suspicieux. « Oui, monsieur le docteur, je vous explique. On a dormi trois nuits dans les sous-sols de la gare à Milan. On était des centaines, il faisait chaud, ça sentait la bête. Et moi, monsieur le docteur, vous savez, je suis sensible du nez. Même une mouche qui fait caca au bout de la pièce, je la sens. Je sortais souvent dans le couloir pour prendre un bol d'air frais. Et comme rien n'est parfait sur cette terre, et encore moins dans les sous-sols d'une belle gare, j'ai pris des courants d'air dans la figure. Vous savez ce que c'est, monsieur le docteur. Chaud, froid, chaud, froid. J'ai attrapé une pointe de bronchite, monsieur. Vous ne pouvez pas descendre dans la mine. « Monsieur le docteur, je dois travailler. » « Je suis fait pour le métier de mineur. » Le médecin consulta son collègue, revint vers papa et lui imposa du repos. Un antitoucif à prendre pour soigner sa toux grâce, et un nouvel examen médical dans deux semaines. Il faisait froid en ce mois de novembre. Matin, midi et soir, avant d'aller travailler, les kumpari du baraquement remplissaient des bouillottes d'eau chaude qu'ils disposaient sous les couvertures, tout autour de papa à l'ité. « On soigne la momie, » il disait gentiment. Et pour qu'il reprenne vigueur, ils lui ont acheté de la viande tous les jours. « Et tu sais quoi, Pinault ? » « Quinze jours après, monsieur Scalione, bon pour le service. » « Il a dit ça, le docteur. J'ai voulu l'embrasser. » « Papa, t'as dit au médecin que t'étais fait pour ce métier. Comment tu le savais ? » « Bonne question, Pinault. » « Comment je le savais ? » Et il se frotta le front. « Si j'avais pu choisir, j'aurais été petit. Mais papa, tu es petit. » « Oui, mais je n'ai pas choisi. » « Et je suis quand même petit. C'est le bon Dieu qui a voulu que je sois petit. » « Il savait que je serais un jour soldat de la bataille du charbon. » « Pinault, tu te rappelles le polonais ? » « Celui qui boit beaucoup, je dis. » « Oui, il mesure 1m90 et quelques millimètres. » « Il pèse 129 kilos et quelques grammes. » « Il est resté coincé dans la taille. » « On s'y est mis à trois pour le sortir. » « Pinault, tu penses que moi, je peux rester coincé dans une taille ? » « Non. » « Et pourquoi tu es petit ? » « Amen. » « Or êtes-vous ? » Sous-titrage Société Radio-Canada